Bonsoir, alors le sujet du jour, Chanukah qui approche la semaine prochaine, l'année 5784 et le rapport qu'il y a avec la guerre actuelle qu'on appelle la guerre des épées de fer. Alors on va commencer d'abord par étudier ce qui est rapporté dans le Talmud Babli en Maseret Shabbat, page 21. C'est comme ça qu'elle décrit la fête de Chanukah dans le Talmud. Maï Chanukah, le Mara demande c'est quoi Chanukah ? Les tanourabana'an, les sages nous ont enseigné, le 25 Islev, le Yomé de Chanukah, ce sont les jours de Chanukah, ils en sont huit, il est interdit d'y faire des horizons funèbres, ou de la litanote, il est interdit de jeûner, pourquoi ? Lorsque les grecs sont rentrés dans le Betamikdash, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Betamikdash, et plus tard, Chegavra, Malchut, Bet-Chachmonaï, lorsque le royaume des Asmonea a eu le dossier sur les grecs, ils les ont vaincus, Nitzrum, ils ont cherché pour voir s'il restait un petit peu d'huile, et ils n'ont trouvé qu'une petite fiole, chez le Shemen. qui s'est trouvé là, et qui était cacheté, avec le cachet du Kohen, du grand Kohen qui rentrait à l'intérieur de l'intérieur de Yom Kipput. Le problème, c'est que dans cette quantité d'huile, il n'y avait pas assez suffisamment d'huile, il n'y avait que pour allumer un seul jour. Il y a eu un miracle, avec cette petite quantité d'huile, ils ont réussi à allumer pendant huit jours. Les Shana Akheret, d'années d'après, les Chachamim ont décidé de fixer cette période, comme des jours de fête, de louange à Dieu et de remerciement. Ainsi est décrite la fête de Chanukah dans le Talmud. Maintenant, passons au Rambam, qui est le décisionnaire qui commence à compiler déjà le Talmud. On voit comment lui, il décrit Chanukah. Regardez. Premier Alakha. Les Baïtchéni, donc il va donner d'abord un historique. On voit l'approche différente du Rambam. Il nous met dans le contexte. A l'époque du deuxième temple, Kshemalcheyavan, Gazrouk, Zerot à l'Israël, lorsque les rois de Grèce ont commencé à faire des décrets contre le peuple d'Israël, ou Bikloudatam, et ont annulé leur religion, c'est-à-dire qu'ils ont empêché les Juifs de pratiquer la religion juive. Et ils n'ont pas permis d'appliquer les mitzvot et d'étudier la Torah. En plus, ils ont pris à leur argent et à leurs filles, ils ont rassélui leurs filles, ils ont violé même. Ils ont pénétré dans le Bet-Amygdash, ils ont fait énormément de dégâts, ils ont impurifié tout ce qui était pur. Et le peuple d'Israël en a énormément souffert. Et ils les ont opprimés énormément. Jusqu'à quand cette situation horrible a continué, Jusqu'à que le dieu de nos ancêtres a eu pitié d'eux, et les a délivrés de leurs mains, et les a sauvés. Et comment qu'il a fait ça ? Il a fait en sorte que les enfants des Chachmonaïens, qui étaient des Kohanim, ont eu le dessus, du point de vue du militaire, ils ont fait la guerre, et ils ont réussi à tous les tuer. Et c'est comme ça que les Chachmonaïens ont sauvé le peuple d'Israël des mains de l'Empire grec. Après, ils ont réussi à mettre en place un roi d'Israël, qui était de la tribu des Kohanim. Regardez comme le Rambam est enthousiaste sur ça, sur le fait qu'on a eu le droit à cette époque que le royaume d'Israël a été réédifié et a continué d'être, pendant encore 200 ans, à Adachouban HaShenni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc on voit là que le Rambam met l'accent sur deux choses. La victoire militaire, et le fait qu'on a réussi à réinstaurer notre souveraineté, notre royaume, et que cela, malgré la situation, a réussi à tenir le coup pendant 200 ans. Deuxième l'accent du Rambam, Chegavrou Yisraël a l'oïvehem, lorsque l'Israël a eu victoire sur ses ennemis, les Ibbédoum, ils ont réussi à les détruire, quand ça s'est terminé, quand ça a eu lieu, qu'a fait le Kodesh ? Ceci a eu lieu le 25 du mois de Kislev. Alors ce jour-là, puisque maintenant ils ont eu le dessus, ils ont réussi à faire fuir les Grecs, donc le temps est arrivé de retourner au Bédamigdash, les Juifs sont rentrés à nouveau au Bédamigdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure au Bédamigdash, et là, par Kekhad, et si ce n'est que cette petite fiole dans laquelle il n'y avait une quantité que pour allumer un seul jour. Donc ils se sont dit, c'est ce qu'ils ont fait avec. ils ont allumé, et le temps qu'ils ont, ça a pris pour aller encore presser des olives, etc., cette huile a gardé sa flamme pendant huit jours. Allah Khaqimel, vous m'hypnesez, et c'est la raison pour laquelle les Khaqimim de cette génération ont instauré que ces jours-là, ces huit jours-là, qui commencent à partir du 25 Kislev, soient des jours de joie et de louanges dans lesquels on allume des bougies la nuit, à la porte des maisons, toute la nuit, pour montrer et révéler le miracle qui a eu lieu à l'époque. Et ces jours-là, ce sont eux qui sont appelés Hanoukka. Et dans ces jours, il est interdit de faire des heureuses en funèbre et de jeûner comme les jours de pourrui. Et le fait d'allumer les rots dans ces jours-là est une mitzvah mais Khaqimim, comme la lecture de la Megillah. Mais non. Quand le Rambam il dit ici ou m'hypnésé à cause de cela, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit seulement du fait que cette petite fiole a duré pendant huit jours au lieu de durer pendant un jour ou bien tout ce qui a été dit précédemment ? Le fait que on a réussi à vaincre nos ennemis alors que il n'y avait pas du tout du point de vue proportionnel inégalité des forces et qu'on a réussi aussi à rétablir notre souveraineté. A priori, quand il dit Meknésé, ça se rapporte à tout ce qui a été dit précédemment et même essentiellement à la chose première que le Rambam a mis en évidence, ça veut dire la victoire éclatante du point de vue militaire et la réinstauration de notre souveraineté et aussi le miracle de la fiole d'huile. Alors voyons comment Rahamim ont formulé ça dans la prière qu'on rajoute dans le Shmona Esri qui s'appelle la prière de Al-Anitzim. On va voir aussi sur quoi ils ont mis l'accent. Regardez. Al-Anitzim va la pourkan. Donc on remercie Dieu sur les miracles et la délivrance. Voilà que vous rote. Vous rote, c'est le courage. Le courage de qui ? Évidemment, le courage des soldats des Hasmoneas qu'il fallait avoir un courage de faire, de déclarer la guerre alors qu'on était une poignée de personnes ni entraînés parce que voilà déjà des centaines d'années qu'on n'avait pas fait la guerre contre l'Empire grec qui était à l'époque une des plus grandes puissances mondiales du point de vue militaire. Donc ceci nécessitait énormément de courage. C'est à savoir si ce courage c'est un élan humain ou bien c'est un miracle puisqu'il y a marqué Alanissime. Donc c'est miraculeux que des gens qui n'ont pas l'expérience de la guerre osent déclarer la guerre à un empire bien sophistiqué et bien armé, etc. Ça relate du miracle bien que ça passe par le choix humain. La grotte. La grotte. Et le plus drôle c'est qu'en plus qu'on a réussi. C'est pas seulement qu'on a déclaré la guerre avec beaucoup de courage c'est que cette guerre on l'a gagnée. La niflaot. C'est quelque chose de merveilleux. La nechamot. Et les consolations qu'on a eues après toutes les pertes. Ça a cité à l'aboté qu'il y a fait à nos ancêtres en ces jours-là. Donc il raconte à l'époque de Matatia le fils de Yohanan qui est le royaume et ses enfants. Lorsque le royaume de grec s'est tenu ce royaume méchant et cruel s'est tenu contre ton peuple d'Israël pour leur faire oublier ta Torah et les faire écarter des lois de ta volonté c'est-à-dire les mitzvot et toi Dieu avec ta grande Méséricorde tu t'es tenu à leur côté au moment de leur détresse tu as lutté leur combat tu leur as fait justice tu as fait vengeance tu as vengé leur vengeance et tu as mis aux mains de pauvres juifs faibles des vaillants guerriers les juifs inexpérimentés du point de vue militaire ont réussi à démanteler une armée superpuissante des rabbis m'adméatim il n'y avait aucune égalité de force une petite quantité de soldats contre d'innombrables soldats et ceux qui détiennent la justice contre les méchants et les impurs ont été donnés aux mains des purs les impurs ce sont les grecs les purs sont le peuple d'Israël et ces salauds aux mains de ceux qui s'occupent de la Torah et par là même c'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël a vaincu les grecs par cela tu t'es fait un grand nom et saint dans ton monde ça veut dire que lorsque l'image de Marc du peuple d'Israël s'élève ça sanctifie le nom de Dieu dans ce monde car le peuple de Dieu est le témoin de Dieu dans ce monde les enfants de Dieu dans ce monde le représentant de Dieu dans ce monde donc lorsque il y a une victoire éclatante du peuple d'Israël c'est la victoire de Dieu dans ce monde ce n'est qu'après tes enfants sont venus au Betamikdash ils ont nettoyé le Betamikdash de toutes les idoles impures que les grecs avaient fait rentrer donc ils l'ont purifié ils ont allumé les bougies dans les cours de la sainteté le Betamikdash il n'est même pas marqué le miracle de la fiol juste de manière allusionnée ils ont allumé le Betamikdash et c'est comme ça qu'ils ont fixé ces jours-là par louange et remerciement et donc nous remercierons ton nom ton grand nom pour l'éternité donc vous voyez de manière assez surprenante quand tu poses à n'importe quel duif c'est quoi Hanouka et bien c'est la fiol d'huile qui a duré 8 jours le durait un jour et dans la formulation de la prière qui est dans le coeur de la prière de Shemona Esrei ce n'est même pas mentionné ce qui est mentionné c'est essentiellement la victoire militaire top alors continuez un petit peu on va essayer de comprendre pourquoi Khachamim dans l'Agmara on voit que c'est un peu plus mis en évidence l'histoire de la fiol dans le Rambam c'est secondaire et dans la prière ça n'apparaît pas du tout alors rentrons d'abord dans le Rav Kouk Mamari Ria page 152 Tumat Hashmanim on parle de l'impurification des huiles que toute l'huile avait été impurifiée qu'est-ce que ça veut dire ? ça fait allusion à quoi ? à Shkratat Amidot Vadeat la corruption des vertus et des conceptions car l'huile est le symbole de la lumière la lumière de la sagesse la lumière de l'intellectualisme donc la lumière d'Israël la pensée d'Israël la sagesse d'Israël elle aussi a été affectée sous l'emprise du royaume grec à l'époque et nous avons baigné dans la sphère dans l'atmosphère de civilisation grecque et nous avons été influencés en Mali ceci a pénétré le camp d'Israël par le fait que les grecs se sont renforcés et nous ont gouverné et ceci est le plus grand des valeurs qui porte atteinte à l'âme de la nation voilà que nous avons à faire à une merveille du parfait de la connaissance c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu il faut comprendre l'envergure de la catastrophe c'est que même les conceptions qui prenaient leur source dans la Torah comme par exemple Ardout Hachem l'unité de Dieu béni soit-il sa foi Nilgému eux aussi ont été atteints salis et abîmés sous l'influence de la civilisation grecque ça veut dire que même ce qu'est enseigné la Torah sans s'en rendre compte était influencé des conceptions grecques c'est ça ce que ça veut dire que l'huile qui est le symbole de la lumière le symbole de la lumière d'Israël a été impurifiée que même notre Torah était impurifiée à l'époque et comme on parle à l'époque c'est pas seulement à l'époque des Évanites c'est pendant tout l'exil sous l'influence des descendants des Grecs c'est-à-dire de l'Essa Varacha c'est l'Europe l'Amérique etc. dans lesquels les Juifs ont habité pendant des millénaires et tout cela ont été abîmés sous l'emprise du jug de l'esprit grec dans la constellation nationale il y a une division des corvées on va dire le partage des corvées le rôle de la tribu des Kohanim est d'enseigner la Torah chacun a son rôle il faut aussi se soucier de la particularité culturelle et culturelle du peuple de l'Israël il faut bien que quelqu'un s'en occupe et bien c'est le rôle de la tribu des Kohanim et pas seulement donner des conférences à l'université ou bien dans les synagogues c'est de montrer un exemple vivant qui est parmi nous des gens saints des gens nobles des gens idéalistes des gens purs et c'est ça ce qui influence le plus pas tellement les belles paroles les comportements nobles c'est ça qui pénètre la conscience et qui suscite chez les autres à s'élever à leur hauteur afin d'être un exemple pour toute la nation donc ça c'est le Kohen en rapport avec les autres juifs du peuple d'Israël dit le peuple le Rav il s'avère en fait que dans tout un chacun d'Israël il y a aussi un aspect de Kohen car nous envers les nations nous sommes le Kohen des nations comme dans le micro micro-national du peuple d'Israël il y a le cœur de la nation qui est les Kohanim qui sont l'élite spirituelle etc. qui ont une influence sur tout l'environnement de la nation de même dans l'organisme universel le cœur de l'organisme universel c'est le peuple d'Israël qui lui est le Kohen de l'humanité en tant que peuple c'est comme ça que Dieu nous qualifie vous êtes un royaume de prêtres et un peuple saint et donc Dieu s'est fait même le désir intérieur à la sainteté de la vie et la date la Torah et la connaissance de la Torah et de se comporter selon ses directives se trouve profondément ancré dans le cœur de tout un chacun du peuple d'Israël c'est ce qu'on a expliqué précédemment que toute la Kéouna c'est-à-dire l'aspect de la spiritualité de la pureté de la noblesse de la sainteté de la Torah des mitzvot tout ça malheureusement a été influencé de manière négative par la civilisation grecque donc la conscience des juifs a été ravagée et influencée et sans se rendre compte parfois on peut enseigner des sources toraniques mais sous une interprétation chrétienne européenne qui sont les descendants de l'Essab qui sont les descendants de l'Empire grec donc cet aspect-là la conscience du monde conscient du peuple d'Israël a été ravagée alors on dit si c'est comme ça moi c'est foutu on est perdu qu'est-ce qui va nous sauver aval cependant bien plus profondément dans le coeur réside la lumière de la Neshama du peuple d'Israël on ne parle pas de la conscience de notre personnalité mais d'une couche bien plus profonde de notre essence qui est notre âme un Neshama général national éternel qui rayonne dans chacun de nous chez Sham Ganouz à Kesher à Penimi chez Laïche à Israël et là-bas se trouve enfoui très profondément le lien de tout homme d'Israël avec Akkadosh Baruch et ce lien-là il est inatteignable rien au monde ne peut lui porter atteinte c'est un lien inconditionnel même si toutes les consciences ont été ravagées ce lien intérieur de l'âme d'Israël avec Akkadosh Baruch intouchable éternel et il apparaît dans toute sa puissance dans toute la nation et qui est profondément ancré dans la foi essentielle en Dieu Dieu d'Israël Baratsona Chazak est une volonté très très forte et très noble en aucun cas nous déconnecter de la maison de notre vie mais à Emouna Bichlala de la foi de manière générale ça c'est bien en-delà de toute conscience de toute volonté de tout sentiment c'est profondément ancré dans notre nature et c'est quelque chose d'indestructible ceci est le monde intérieur du peuple d'Israël chez Doug Mato fait Torah Klal ou Akwenagadol si on veut trouver une parabole une métaphore qui pourrait un temps soit peu nous rappeler cette existence profonde de l'âme d'Israël alors dans l'organisation du peuple celui qui symbolise ça c'est l'Okwenagadol pas le Kohen qui lui enseigne la Torah qui symbolise plutôt la conscience des juifs qui elle peut être atteinte et esquintée et même influencée sous d'autres civilisations mais on parle du Kohenagadol qui relate l'intériorité de l'âme qui se trouve dans tout être juif le Kohenagadol Anichnas Lifna et Lifnim qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur au Kodesh Kodashi pour servir le Saint et Yom Akadosh dans le jour le plus saint qui est écarté de toute activité de la vie matérielle le jour de Yom Kippour au Tau ceci la civilisation n'a pas réussi et ne réussira jamais et ne réussira jamais et aucune autre civilisation du monde à impurifier c'est-à-dire on peut ravager les consciences les comportements les vertus on peut tout extrémité dans les couches extérieures du juif mais l'intériorité de son âme elle est inaccessible elle reste toujours dans toute sa sainteté et sa pureté c'est ça qu'est-ce qu'on veut dire Chazal la pachakatane amunach de Chotamo chez le Kohen Gadol c'est Titfiol qui était cacheté par le Kohen Gadol qui rentre dans l'intériorité qui vient symboliser l'intériorité de l'Israël ceci est resté dans toute sa pureté et alors Aucune force aucun bras aucune arme au monde ne pourra déraciner de Kla l'Israël leur lien intérieur et profond avec le Dieu d'Israël Même si tu portes énormément d'eau tu ne pourras jamais éteindre l'amour la flamme d'amour et même des torrents n'arriveront jamais à la drainer Cette flamme d'amour continuera d'être allumée pour l'éternité Alors ça c'est ce que c'est ma vie dans ma marée Réa on va voir quelque chose qui ressemble dans le livre de Oroth du Rav Kouk le paragraphe qui s'appelle Oroth à Tria c'est le chapitre paragraphe 62 Samer Ben A Galoute Miata et Tzivele sans aucun doute l'exil long exil 2000 ans d'exil on a vagabondé en Europe dans les pays arabes ça a moindri notre caractère spécifique on a été influencé d'IKEA elle nous a opprimé mais elle n'a pas réussi à exterminer ne serait-ce qu'un seul grain de toutes nos facultés nos capacités nos potentialités nos couches extérieures ont été atteintes très durement mais l'intériorité la potentialité est restée dans toute son authenticité tout ce qu'on a dans une situation dans un état potentiel se trouve aujourd'hui avec nous bien que parfois ça n'apparaît pas loin juif il paraît totalement assimilé il adhère à la civilisation des autres goyim il même il proclame haut et fort sur tous les toits qu'il est athée qu'il ne veut pas appartenir à la religion tout ça ne sont que des mots au plus profond de lui sa potentialité se trouve il suffit que de claquer les doigts pour qu'elle se réenflamme tout ce qui devrait être normalement grand et florissant se trouve aujourd'hui mais de manière microscopique petit camout enfermé sur lui-même camouch un petit peu fané peut-être avec la colle il ganelle mais on craint tout grandira cette graine qui a été déportée en exil voilà qu'elle maintenant on la rapporte en hérite d'Israël on la réimplante dans son terrain adéquat inévitablement elle repoussera et réapprêtera dans toute sa splendeur à quoi les choux vifroirs tout se remettra à fleurir il y a Tzitz ou par Israël et Israël fleurira lorsqu'il écrit Céline je vous remets dans le contexte la quasi-totalité des juifs habitant en hérite d'Israël se disait être des mécréants pas seulement des mécréants même qui luttaient contre la religivité contre la foi contre la crainte de Dieu le Rav Kouk n'est pas du tout impressionné par ses discours vides il sait très bien que ce n'est que le l'huile du Kohen qui a été impurifié pas l'huile du Kohen Gadol pas l'intégrité de l'âme évidemment que les consciences ont été ravagées 2000 ans d'exil ça frappe dur on s'est mélangé et notre cervelle a été rincée de toutes les cultures qui ne sont pas notre nature c'est un peu l'huile à Goïm les Goïm ont impurifié le judaïsme apparent par le fait qu'ils ont touché à nous ils ont touché même à nos écrits ils ont interprété nos écrits ils ont censuré nos écrits tous les écrits juifs du judaïsme ont été salis par les salmas de la chrétienté d'ailleurs sachez-le que même les les numéros de chapitres qu'on a dans la Bible ont été faits par les chrétiens et malheureusement jusqu'à aujourd'hui on s'en sert il y a des coupures qui n'est pas juive on n'a pas le choix parce que tous les rapports qui sont faits il est écrit dans ce pérèque etc. qui sont rapportés dans des livres ultérieurs on ne peut pas changer aujourd'hui les chrétiens ils ont rentré leur salma dans nos écrits saints ils les ont censurés ils les ont interprétés à leur manière ils nous ont lavé la cervelle avec leur conception idiote donc sans aucun doute on revient de l'exil totalement ravagé les goïms ont impurifié le judaïsme apparent par leur toucher ils ont touché aux huiles les plus saintes et les ont impurifié les pierres qui constituaient l'autel eux aussi ont été esquintés aval et ça c'est le grand aval le plus important mais l'intériorité des secrets de la Torah eux sont restés dans toute leur sainteté et dans toute leur authenticité les secrets de la Torah qui de manière volontaire ont été transmis de génération en génération de manière métaphorique de manière à ce que ceux qui ne savent pas décodifier ces métaphores ne risquent pas de comprendre de quoi il s'agit et comme ça les goïms n'ont pas eu accès donc eux sont restés dans toute leur pureté sont cachés et cachetés de toute approche toute atteinte extérieure et étrangère et lorsqu'on parle des secrets de la Torah on parle de l'intériorité la plus profonde parce que malheureusement le jargon de la Kabbal et même les concepts qui y sont traités ça aussi ils y ont touché il y a même des prêtres qui étudient la Kabbal et qui servent de la trappétrer même de la traduire en anglais etc. mais évidemment la Kabbal comme on le sait ce n'est pas une science acquise de manière intellectuelle c'est un flux divin qui éclaire les âmes pures et adéquates et ça évidemment ils n'y ont pas accès c'est ce qu'il dit les expressions les formulations ça aussi ils y ont touché ils les ont profané maintenant cette plémioute en fait n'est autre que notre âme lorsque quelqu'un arrive à exprimer naturellement son âme tout ce qu'il dit c'est ça la Kabbal Kabbalah c'est de recevoir c'est de recevoir du divin ton âme et le divin qui est rentour si tu en arrives à une situation dans laquelle tu es totalement libéré des influences environnantes il faut le faire c'est pas évident tu as grandi en France tu as une tête française tu as grandi en Amérique tu as une tête américaine tu as créé dans un pays arabe tu es un arabe mais supposons que tu arrives avec beaucoup d'efforts beaucoup de sainteté beaucoup d'applications d'un épisode beaucoup d'études de la Torah beaucoup de réparation des vertus une inspiration profonde à l'idéal du peuple d'Israël tu t'élèves à cette sphère finalement tu deviens un homme libre indépendant et in-influencé de tout l'environnement et alors tout ce que tu dis ta bouche n'est que le porte-parole de ton âme et donc c'est la Torah de la Clémioute la Torah de la Clémioute en fait c'est la Torah chez Béalpé par excellence la Torah orale parce que la Torah qui est en toi commence à parler et c'est ça c'est ça la Clémioute la Torah et c'est là elle est intouchable personne n'a jamais réussi à la toucher elle est restée dans toute sa pureté et elle se trouve dans tout individu d'Israël Clémioute cette intérurité qui est l'âme de l'âme la plus suprême qui se trouve ancrée profondément dans l'âme d'Israël elle est in athényam c'est la Kodesh la Kodesh la Kodeshim c'est la Fnay la Fnim c'est le Pach la Katan la petite Fion qui reste dans sa pureté constamment elle pourrait s'en déconnecter Colzman il y a une condition il y a quand même une condition pour qu'elle reste en toi Colzman tant que vit en toi le lien à la collectivité de la nation et son caractère vivant ça veut dire ce qui t'intéresse dans la vie le bien du peuple d'Israël tant que tu te sens concerné par l'Israël appartenir au peuple d'Israël appartenir au sort d'Israël venir au secours d'Israël lorsqu'il est en danger ça prouve que ta vie c'est Israël alors peu importe même si tu as été ravagé dans tes comportements dans tes consciences dans tes volontés dans tes aspirations l'âme continue de brûler en toi cette intérurité depuis mi-août à Torah continue de brûler en toi tant que tu te sens profondément lié au peuple d'Israël il explique tant qu'il désire le bonheur et la réussite de la nation d'Israël c'est ça le critère qui fait que ce parakatan continue d'être en toi à partir du moment que tu te déconnectes tu t'en fous des juifs tu as perdu ta ce moula il peut avoir même une situation totalement absurde que tu es un grand pieux et un grand religieux très meticulé sur tous les détails mais tu ne te sens pas concerné par le peuple d'Israël tu développes un lien direct individuel avec le créateur mais les juifs je m'en fous je vis autre part et j'applique au pied de la lettre et le peuple d'Israël je n'en ai que faire dit le Rambam une telle personne il n'appartient pas au monde futur il est sorti de Clal-Israël les mitzvot ne sont pas un coup de baguette magique c'est une manière d'exprimer ton lien à Clal-Israël la manière ultime la plus réussie la plus exacte la plus fidèle mais ce n'est qu'une expression de ce lien si ce lien n'existe pas ça ne reflut à rien comme si un singe commencerait à mettre les dphilines ce n'est pas pour autant qu'il va acquérir son monde futur ce n'est pas dans sa nature sa nature c'est d'appartenir à Clal-Israël et il faudrait en être conscient et le vouloir et alors venir l'exprimer dans le langage du corps dans les mitzvot dans les concepts dans l'étude de la Torah dans les tricteracteurs dans les vertus tout ça ne sont que des expressions de ce lien il ne sait pas s'exprimer il ne sait pas comment appeler ça il le vit intensément sans savoir le dire il n'a pas les mots adéquats pour le dire alors il invente des mots il va appeler ça je ne sais pas l'histoire d'Israël il va appeler ça la sécurité d'Israël il va appeler ça l'anguissement archéologique ou historique il ne sait pas s'exprimer il n'a pas appris à mettre les mots exacts sur cette dimension qu'il vit si fortement au plus profond de lui il est profondément ancré dans la nation d'Israël et veut son bien et sa réussite il n'a pas appris à appeler ça on ne lui a pas mis les mots adéquats dans la bouche et on ne lui a pas mis les comportements adéquats dans ses mains comment l'exprimer mais il le veut et au moment voulu lorsque la nation est en dérangé il est le premier à courir pour son sauvetage où le pharech il n'est même pas capable lui-même d'exprimer ce qu'il ressent en mots et même s'il se trompe énormément aussi bien dans ses comportements que dans ses conceptions il fait des choses qui parfois peuvent nuire au peuple d'Israël mais il fait ça pour le bien d'Israël il se trompe il se trompe sur toute la ligne il peut faire des dégâts catastrophiques parfois il a des conceptions totalement idiotes il essaie en plus de contaminer la nation entière de ses conceptions idiotes mais ce n'est pas dans une mauvaise intention parce qu'il pense par erreur que c'est le mieux qu'on puisse faire pour le peuple d'Israël et Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait parfaitement que cet homme-là est quelqu'un de bon quelqu'un de bon qui se trompe donc l'asgoula se trouve encore en lui et ce parha katan se trouve encore en lui mais razé torah se trouve quand même encore en lui toho kadosh son intériorité est sainte kodesh kodashimu pas seulement kadosh mais kodesh kodashimu donc la condition sine qua non pour que ce parha shemen continue d'être dans tout juif c'est cette volonté ardente du bonheur et de la réussite du peuple d'Israël même quand on se trompe et là on va voir parce qu'il a parlé de gvoura d'accord il a rentré ça à l'anissime à la gvourote l'habitude on n'a pas tellement l'habitude de comprendre que le courage c'est quelque chose de divin courage c'est un élan de force de caractère on voit que dans la prière de Khazan qui est rentré ça dans Shemona Esri à l'anissime vala pourkan vala gvourot gvourot z'anissime on va voir ça dans le ramman regardez mourine et vourcine le ramman nous explique qu'il y a en fait dans la prophétie onze niveaux et petit à petit on gravit les échelons on ne parle pas directement on arrive à on commence d'abord la classe de maternelle préparatoire CE1 CE2 on gravit les échelons c'est qu'on arrive aux hautes classes et bien dans la prophétie aussi c'est pareil pas du premier jour tu t'élèves au niveau de Moshe Rabbein tu dois faire d'abord les petites classes comme tout le monde quelle est la première classe de la prophétie c'est ce qu'il va nous expliquer le ramman d'Amourine Boukhine regardez quel est le premier niveau de la prophétie il explique tout d'un coup l'homme ressent une aide divine qui l'accompagne qui le motive à faire une oeuvre grandiose allait sauver une communauté de la communauté de Rehim on est un Rehim je me rappelle quelque chose Rehim c'est les amis ça c'est étonnant parce que d'habitude je n'avais pas ces traductions du Rambam j'avais celle du Rav Kapah je ne l'ai pas trouvé sur internet donc c'est une traduction plus ancienne dans mon texte avant il n'y avait pas marqué Rehim et comme par hasard comme j'ai décidé d'enseigner ça aujourd'hui j'ai cherché sur internet et j'ai une ancienne traduction et qui comme par hasard il y a une corrélation avec ce qui s'est passé il y a deux mois à Rehim et ceci presque l'oblige à agir je vais donner un contexte plus simple de nos jours disons supposons que tu sors dehors tu vois un petit enfant qui a sailli par dix terroristes armés jusqu'au dent avec leur mitraillette et qui s'apprête à l'assassiner hop que puis-je faire je ne suis pas armé que puis-je faire si ce n'est pleurer dans mon coin ça c'est une réaction rationnelle à quoi bon rentrer au lit qui a un mort il y aura deux morts l'enfant et moi aucune chance contre dix terroristes armés jusqu'au dent ça c'est une réaction rationnelle normale dit le Romain il peut arriver quelque chose d'extraordinaire face à cette situation d'injustice flagrante tu ne peux pas supporter cela tu te jettes dans le tas tu réussis à aller neutraliser et sauver l'enfant si tu arrives à le faire sache que ce n'est pas humain c'est une intervention divine qui apparaît sous forme de ta volonté et c'est une volonté divine c'est Roi HaShem c'est un esprit divin qui t'a habillé qui t'a pénétré et ceci est le premier niveau de la prophétie dit le Rambam ceci s'appelle Roi HaShem esprit divin quelqu'un qui se trouve en une telle situation on dira de lui a reposé sur lui l'esprit divin il a été habillé de l'esprit divin tout ça ce sont des citations de la Bible à propos de toutes sortes de personnes dans des séconstances c'est reposé sur lui l'esprit divin Dieu était avec lui tout ça ce sont des citations de Pzoukim et toutes sortes d'eux noms ressemblables à cela ceci est au niveau des juges dans le livre de Shoftim on voit à plusieurs reprises une situation qui se répète le peuple d'Israël abandonne la Torah s'est laissé embobiner par les les peuples environnants et s'est écarté de Dieu et donc Dieu intervient il fait en sorte que les ennemis l'attaquent et alors là dans l'oppression totale le désarroi il ne sait pas quoi faire il lève ses yeux vers Dieu il demande pardon et il prie Dieu qui vient à son secours qu'est-ce que fait Dieu ? voilà qu'apparaît tout d'un coup une personnalité très très forte qui s'appelle Chofette et qui se tient à la tête du bataillon et qui déclare la guerre et qui gagne la guerre et après le Pussel fait Chouva pendant 40 ans après 40 ans on rebelote tout le livre de Shoftim c'est ça c'est Shofté Israël qu'on appelle Chouva d'Israël ce n'était pas nécessairement nécessairement des juges et surtout pas des juges aux bagates c'est-à-dire c'est des gens qui étaient empris de cet esprit divin et qui sont venus au sauvetage du peuple d'Israël Dieu donc a placé sur le peuple d'Israël des Shoftim et Dieu s'est accompagné à sa Chofette et les a délivrés par l'intermédiaire de sa Chofette c'est-à-dire de ce dirigeant militaire ce qu'on était ou moins dans la Bible qui était un commandant mais qui avait été repoussé et après le peuple d'Israël était dans la galère ils ne savaient pas comment se débrouiller ils sont retournés chez lui on voit que ce n'est pas une personne tellement neuve parce que quand on vient le chercher il leur dit quel job vous me promettez le peuple d'Israël est en danger et il pense à sa carrière donc une fois qu'ils l'ont promis maintenant il apparaît dans toute sa grandeur il délivre le peuple d'Israël donc ce n'est pas nécessairement des gens qui sont pointilleux dans l'Allah ni encore des gens qui ont toujours des bonnes vertus ou bien des belles conceptions mais lorsqu'ils arrivent dans une situation telle où il y a une injustice flagrante ça brûle dans leurs entrailles ils ne peuvent pas supporter cela ils sortent à l'attaque mais non cet élan de sortir à l'attaque ne provient pas d'eux provient de Dieu évidemment ils ont leur libre arbitre d'accepter d'être drainés par cet élan mais de se dire gardons un profil un peu plus bas ne rentre pas en danger et que Akadosh Baruch Hu aide ses enfants et s'ils acceptent de rentrer dans le tas et bien ils ont le mérite de s'élever au roi Chaché Némar Bishimshon Shimshon c'est pareil à l'époque la situation était terrible les philistins brûlaient nos champs violaient nos filles saccageaient tout et les juifs étaient faiblards ils se mettaient ils rentraient dans des migouniotes des refus sécuritaires après ils se mettaient des charpatim et bien il faut faire avec on compose avec la situation on ne va pas faire la guerre pour un champ qui a été brûlé ou bien une fille qui a été violée ou bien un juif qui a été assassiné gardons le train-train quotidien et comme ça petit à petit l'usure a fait que le peuple d'Israël a été totalement opprimé par le philistin et personne ne réagissait c'était tous des faiblards Chimshon il a ressenti profondément l'affront du peuple d'Israël qui est l'affront de Dieu et on ne peut pas laisser la situation telle mais la problématique c'est que Chimshon lui ressent profondément et est prêt à lutter et que va-t-il advenir des autres ils vont se venger des juifs supposons que lui c'est un super homme il peut casser la figure à des milliers de philistins mais après ils vont se venger sur des pauvres petits juifs donc il a trouvé une stratégie très géniale il s'est inventé une histoire comme s'il tombait amoureux d'une jeune philistine une jeune palestinienne très mignonne et qu'on a osé harceler sa femme et alors il se venge comme si c'était une vengeance individuelle il est prêt se salir salir son nom se marier avec une goya et son père il se passe par la tête non non c'est là j'en suis amoureux tout ça c'était pour venir sauver le peuple d'Israël sans mettre en danger les juifs sachant que c'était des poltron que c'est lui il élevait les standards de la révolte personne ne viendrait c'est pas pour autant qu'il va les abandonner c'est parce qu'ils sont faiblards et idiots qu'on doit laisser tomber les juifs les juifs on les aime de manière inconditionnelle même quand ils sont idiots même quand ils sont faiblards donc ils doivent les sauver à tout prix alors stratégie de combat je me déguise en juif assimilé qui aime bien les phalistiniens je suis un gaucho je m'arrive avec une phalistinienne après ils ont harcelé ma femme alors c'est pas drôle ça de me venger et comme ça si on se venge on se vence que de lui et pas de tous les juifs c'est Shimshon et en plus celui qui ne comprend pas le fond de sa pensée il s'avère qu'il a sali son profil pour l'éternité tu dis Shimshon un aventurier coureur de jupons qui aime bien faire la guéguerre c'est ça Shimshon 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 même que le magen mais Rav excusez-moi c'est quand même sa mère qui l'a vendée à l'éternité ça c'est quand il était bébé alors elle a quand même un rôle à jouer là-dedans ouais mais elle non plus elle n'a pas compris sa stratégie personne n'a compris il s'est camouflé il se l'est joué parce que si sa mère elle aurait su elle aurait peut-être vendu la mèche donc il n'a raconté à la personne c'est ça Shimshon il est prêt à salir son profil pour l'éternité qu'on le considère comme un vanupier un sale assimilé qui est prêt à faire courir des jupons des palestiniennes pour sauver le peuple d'Israël mais Akadosh Baruch Hu lui qui sonde les cœurs nous l'écrit entre les lignes dans la Bible c'est l'esprit divin qui l'a engouté et il a accepté d'y aller il rapporte toute une histoire de toutes sortes de personnages dans la Bible à propos duquel il est marqué même Moshe Rabbeinu a commencé comme ça sa carrière il n'est pas devenu le premier jour Moshe Rabbeinu voilà Moshe Rabbeinu qui est un prince égyptien bien chouchoté dans le palais de Parod avec sa belle couronne ses beaux habits qui n'a pas une tête de juif habillé comme un égyptien étudiant à l'université du Caire qui n'a pas une tronche de ravin il sort dans la rue il voit un égyptien qui frappe un juif insupportable il ne peut pas il ne peut pas supporter cette injustice Moshe réagit tout de suite et le maire mort et le tue a priori ce n'est pas tellement futé ce que tu fais Moshe patience bientôt Parod va mourir tu seras l'héritier ce sera toi le roi de l'Egypte tu fais sortir tous les juifs sur un tapis rouge en fanfare mais qu'est-ce que tu rentres dans cette galère ça c'est très beau les beaux discours les beaux programmes à longue échéance pour l'instant il y a un juif qui souffre je dois rétablir la justice Roi HaShem c'est cet esprit divin qui l'habille qui le pénètre c'est comme ça que Moshe Rabbein a commencé sa carrière c'est pour ça qu'il a mis à mort l'Egyptien mais après il sort le lendemain il voit deux juifs qui s'escarmouchent qu'est-ce que tu mêles mêle-toi de tes oignons déjà tu t'es fait mal voir hier on va savoir si quelqu'un a photographié ils ont tous leur iPhone ils vont rappeler ils vont rappeler ils gardent un profil bas pas supporté ils voient une injustice un juif qui frappe un autre juif pourquoi tu frappes ton prochain alors tu dis ah tu veux me tuer comme tu as tué l'Egyptien d'hier ah mince la mèche a été vendue il a compris qu'il va être poursuivi par la police d'Egypte il se sauve il quitte l'Egypte et véritablement Hazal dit que Paro a mis des annonces sur tous les portails d'Egypte wanted rapporter la tête de Moshe mort au vif de préférence de préférence mort donc il se sauve bien qu'il se soit évadé d'Egypte il avait peur de se faire pincer par la police égyptienne voilà qu'il arrive à Midian vous guerre c'est un étranger yarré apeuré encore une fois il voit un soupçon d'injustice quelle injustice il y avait des jeunes filles gentilles qui puisaient de l'eau et arrivent des voyous les poussent et leur prennent leur place injustice il est obligé de réagir mais calme-toi tu es un étranger personne ne te connait si tu es recherché par la police reste caché dans tes buissons n'interviens pas je ne peux pas je ne peux pas supporter l'injustice il n'a pas réussi à se contenir il ne peut pas s'empêcher que d'écarter cette injustice il ne peut pas supporter cette injustice que Moshe Nehémar va yako Moshe veoshian Moshe s'élève de suite et vient à leur secours David David Bélerc c'est exactement pareil que Moshe a quoi à l'achar chez l'imchar b'chaman amishra lorsque Shmuel est venu le roindre vous savez que Shaul n'a pas appliqué la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas exterminé le roi d'Amalek et donc vient Shmuel et dit tu as perdu ton royaume et Dieu renvoie Shmuel va moindre David donc c'est toute une histoire parce que quelqu'un le trouve il a oint il a dit ça à personne c'est resté dans l'anonymat total alors à l'époque il était un berger et voilà qu'arrivent un ours et un lion et qui se jettent sur une petite proie une petite brebis et encore une fois une petite brebis faible harcelée et opprimée par un lion et un ours insupportable il sort à l'attaque ça n'a pas la tête attaquer un ours de face tu sais quoi ça a l'air un ours il peut avoir 4-5 mètres d'eau et toi tu es 3 pommes tu es un mètre et demi on ne rentre pas dans ces considérations il rentre il rentre dedans il déchire l'ours et il déchire le lion et il sauve la brebis il raconte ça à personne quand il a vécu cette expérience il a compris quelque chose David Améler sans aucun doute ce que je viens de vivre actuellement j'en aurais besoin ultérieurement pour sauver le peuple d'Israël il attend rien ne se passe il raconte ça à personne il vit avec cette expérience de manière totalement secrète plus tard voilà que la guerre éclate avec les philistins et lui David il était considéré comme la brebis galeuse dans la famille parce qu'on pensait que c'était un bâtard etc donc tous ses frères sont allés à la bataille et lui il est resté à la maison il n'avait pas le droit d'aller à la bataille il était puni un beau jour son papa il lui dit Tov tu ne vas pas à la bataille mais quand même va les apprivozionner apporte-leur des casse-routes Tov il prend sa gamelle il apporte les casse-routes à ses frères sur le champ de bataille il le voit arriver l'insuite mort veut que ce tu fous là retourne à la maison non non je vous ai apporté à la maison à manger et tout d'un coup il entend Goliath qui hurle qui rugit comme un lion et qui insulte le peuple d'Israël et tout le peuple d'Israël est terrorisé tout d'un coup David apparaît dans toute sa grandeur et toute sa stature qui est donc ce philistien incirconcis qui ose dédaigner et insulter l'armée de Dieu qui est le peuple d'Israël ils ont dit il est là depuis trois jours on ne sait pas quoi faire on flippe tous etc et parait-il que Shaul a dit que celui qui arrêterait qui arriverait à le mettre à mort il lui donnerait sa fille en mariage et il le nommerait même chef des tabachers ce n'est pas ce qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est de sauver le peuple d'Israël de cet affront qui est un affront de nivre il va chez Shaul il dégivet grosse blague il a vu ta tronche trois pommes et un géant armé avec une armure de fer etc David lui chuchote dans l'oreille à Shaul l'expérience qu'il avait vécue avec le lion et l'ours Shaul qui était un grand ami a tout de suite compris que ce petit David qui paraît insignifiant a vécu une expérience de roi Hachem elle se trouve en lui encore cette roi Hachem et armé de ce roi Hachem il réussira donc il lui donne toute l'armure de fer etc et la lance David dit écoute c'est lourd pour moi tout ça j'ai pas l'habitude dégage moi de ce pardon il enlève tout il va avec sa petite culotte et sa fronde il a un petit sac des colliers dans lequel il avait cinq pierres qui font allusion aux cinq livres de la Torah avec sa fronde il envoie une pierre il fait tomber sur le front il fait tomber sur le dos il prend son épée il lui coupe la tête roi Hachem encore une fois Hachem qui apparaît dans une situation d'oppression et d'injustice flagrante qui vient rétablir la justice divine c'est ce qu'il dit là ou les Zé ils gabèrent à Harry c'est comme ça qu'il a eu le dessus il a réussi à se renforcer contre le lion et contre l'ours et contre finalement le philistan qui était Goliath alors qu'il soit bien clair du Rambam ce genre de roi Hachem c'est-à-dire ce premier niveau de Nevoa ce n'est pas un roi Hachem qui t'amène à être un porte-parole de Dieu ce n'est pas un roi Hachem qui apparaît sous forme de compréhension intellectuelle ou bien de messages un roi Hachem qui pénètre ta volonté et qui la transforme en volonté de faire et pas plus après tu auras une autre classe où ça s'élèvera au Sechel et au Régé que dit Mayan l'objectif la finalité unique de ce roi Hachem c'est de faire une action grandiose mais non c'est pas n'importe quelle action et là la Zor à Chouk venir en aide à quelqu'un qui est opprimé ou bien une communauté qui est opprimée un peuple qui est opprimé Imechad Gadol aucun que ce soit une grande personne ou bien une communauté Oléma Shemivin ou quelque chose qui devenait transitive amènerait plus tard à quelque chose de grandiose comme par exemple Vahih Hachem Imiosef il était en prison et Dieu l'était et à quoi ça va qu'est-ce qu'il y a de roi Hachem en cela finalement grâce à cela il va se faire connaître par les deux ministres qui vont le faire connaître à Paro et qui finalement va devenir le vice-président d'Egypte et qui finalement va sauver l'humanité entière de la famine donc ce roi Hachem est déjà apparu dans le fait qu'il était réussi en prison et aimé en prison et admiré en prison c'est ce qu'il dit Ouléma Shemivin quelque chose qui apporterait finalement à quelque chose de grandiose il y a des gens qui rêvent de quelque chose parfois et voilà miraculeusement le lendemain ça se réalise alors il commence à crier sur tous les toits je suis un prophète concours de circonstances sensation de déjà vu etc donc dit le Rambam ne t'enflamme pas de la même manière que pas tout ce qui voit un rêve qui s'est réalisé pour autant est un prophète qu'en de la même manière pas tout celui qui a réussi dans un certain domaine qui n'a pas d'importance de justice pour autant on va dire que c'est le roi Hachem je ne sais pas il a investi énormément d'efforts de stratégie de combat de tout ce que tu veux il a réussi à édifier une entreprise de manière brillante ah ce n'est pas le roi Hachem à moins que cette entreprise ait des faits bénéfiques pour toute la nation mais si c'est pour remplir ses poches ou bien quelqu'un il a pris son pistolet il a réussi à neutraliser 10 personnes il leur a piqué leur portefeuille on ne va pas dire pour autant que c'est le roi Hachem seulement lorsqu'il s'agit de rétablir la justice divine ce qu'il dit comme le roi Hachem était sous l'empris de l'esprit ça. Quand est-ce qu'on dit ça? « Al-mi-sheh-asa-tof-gedol » qui a fait une montée grandiose. « O-ma-cheh-me-vi-elav » qui amène à quelque chose. « Koma-cheh-ha-te-seh-me-vet-a-mitsri » « Shere-ta-si-barish-ona-al-in-yanim-gedolim Shem-i-t-chert-chou-a-chak. » Alors pourquoi j'ai apporté toute cette histoire? J'espère que vous le devinez vous-même. Eh bien, sachez que tous les soldats d'Israël aujourd'hui sont tous empris de roi Hachem. Deuxièmement, nous avons subi un affront national qui est un affront à la divinité et qui est un chilo d'Hachem sans Paris. Et voilà que tout le peuple d'Israël s'éveille comme un lion pour effacer « Cherpam Israël » la honte d'Israël. Venger le peuple d'Israël par une vengeance petite et mesquine pour relever le qui touche Hachem dans le monde. Et même des juifs qui étaient très écartés du judaïsme et de la foi et qui avaient promis qu'en cas de guerre ils ne se mobiliseraient pas parce qu'ils sont contre la révolution judiciaire qui était en route. Et même des juifs qui étaient en dehors d'Israël qui avaient abandonné la terre d'Israël ressentent profondément cet affront. Ils se ramènent, ils se rassemblent. Et on en arrive à 130% de mobilisation pour cette guerre. Et voilà nos soldats aujourd'hui qui se trouvent au front avec une motivation, une détermination incommensurables, un amour profond de la nation pour venir au sauvetage de la nation. Et bien ce que nous sommes en train de vivre maintenant c'est Hanoukka de l'année 5784. Et pour la cerise sur le gâteau à la crème, ce matin, Sarah Netanel qui je pense est dans ce cours ce soir, si je ne me trompe, voilà, vous cherchez là, elle m'envoyait une photo. nos soldats sont devenus des archéologues aussi. Ils ont farfouillé par terre et regardez ce qu'ils ont trouvé. Une mezuzah sous forme de fioles d'huile. Oh, c'est super, Mazaltov. Incroyable. Non, vous voyez, elle est bien rouillée. Sachez qu'il y avait une présence juive à Gaza depuis la destruction du deuxième temple jusqu'au Mérot-Tarpat, jusqu'en 1929. Parce qu'en 1929, c'était une ville juive. D'ailleurs, le rabbin de cette ville, le rave, comment il s'appelle ? Non, pas Zulaï. Pas Zulaï ? Non. Je n'ai pas vu dans un trou de mémoire. Yari Bonalam. C'est lui qui a fait la chanson Yari Bonalam. Ah, il y a quelqu'un qui peut arrêter. Mes bras. Mes bras. Non, non, ce n'est pas grave. Puis Kitsour, c'était une ville juive. Et voilà, maintenant, on se trouve dans les fouilles. Ils ont trouvé, d'ailleurs, l'ancienne synagogue. Et aujourd'hui, on retrouve la fiole. Donc, tout comme à Hanoukka, comme on a vu dans le Rambam et comme on l'a vu dans la prière. Le miracle essentiel, c'est la victoire militaire qui provient de Kvourot, qui est le Nes, qui est roi HaShem. Mais pour me donner le cachet pour des gens qui ont une petite idée d'esprit, que c'est divin, il faut quand même un petit folklore religieux. un petit miracle à dessous, comme ça. Qu'une petite fiole brûle pendant huit jours. Que l'intériorité de l'âme apparaît dans toute sa beauté et toute sa splendeur. Il y en a qui ont besoin aussi d'une couleur religieuse, folklorique. C'est le Rav Israël Najara. Voilà, le Rav Israël Najara. Oui. Donc nous aussi, on a eu droit à cette petite fiole qui nous rappelle que tout ce qui est en train de se passer maintenant, des mamaches n'est-channoukha actuelles de notre génération. Et comment on va tous les exterminer et éradiquer le mal du monde et la sainteté ira grandissante et la lumière de Dieu qui apparaît par la lumière d'Israël éclairera l'humanité entière et l'huméra bienvenue. Amen. Koltou, portez-vous bien. Alam Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada